bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois pour le signe du taureau donc bienvenue les taureaux bienvenue à tous les autres signes également alors j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez bien commencé votre votre début d'année et bien je vous souhaite qu'elle se continue de belle façon pour vous j'ai simplement un petit message à vous faire avant de commencer votre tirage mes chers taureaux donc je ne sais pas si vous avez pu remarquer que maintenant les tirages quotidiens je les fais en live alors je ne les fais plus en vidéo je les fais en live pour deux raisons la première c'est à cause des demandes que j'ai des tirages personnalisés bien je consacre moins de temps au montage vidéo et plus de temps aux tirages personnalisés et les lives aussi me permettent d'échanger avec vous sur certains sujets de méditation donc c'est intéressant pour moi comme pour pour vous pour ceux qui sont présents lors de ces lives de pouvoir partager ensemble alors le petit programme que j'ai monté pour ces lives là alors il ya des quelques ajouts la première chose c'est que je comme on est en début d'année je trouvais important de parler de la gratitude au fil des jours puisque la gratitude nous aide à attirer à nous de plus en plus d'abondance donc en début d'année je trouvais que c'est important de parler de ce sujet là alors chaque jour je fais la lecture d'une pensée en rapport avec la gratitude donc c'est très intéressant ça touche à plusieurs points de la gratitude ça nous fait travailler aussi et ça nous permet de rester connectés au à la gratitude justement qu'on peut avoir pour tout ce que nous avons dans notre vie par la suite je fais le tirage des messages quotidiens comme à l'habitude mais en plus des messages quotidiens j'ai ajouté une carte conseil aussi qui va avec chaque paquet là que vous que vous avez choisi et aussi je fais les influences de la semaine donc les influences de la semaine ce sont plusieurs cartes que je mets sur la table pour différents sujets c'est comment vous pouvez agir ou réagir face à certaines situations que vous vivez peut-être dans le domaine du travail le domaine de la famille le domaine de l'amour et des amitiés et aussi le domaine spirituel alors c'est le petit programme que j'ai pour les lives donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir nous voir je suis là du lundi au vendredi tous les jours du lundi au vendredi à l'heure du Québec c'est vers 13h15 alors ça correspond en Europe en France en tout cas aux certains pays d'Europe à 19h15 le soir donc j'ai choisi cette heure là pour essayer de que le plus de personnes possibles puissent avoir accès de toute façon que vous soyez présent ou non à l'heure à laquelle je fais les lives vous pouvez consulter les vidéos par la suite parce qu'elles sont en enregistrées et disponibles sur ma chaîne donc vous pouvez chaque jour visionner ces vidéos là donc voilà c'était le petit message que j'avais à vous faire avant de commencer votre tirage mes chers taureaux alors merci pour votre patience donc on va commencer tout de suite pour vous alors on commence ici avec la carte de la justice donc rappelez-vous mes chers amis que tout ce qui est dit ici vous avez votre clé de la destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus soyez conscients également que les messages ne sont ne s'adressent pas nécessairement à tous les taureaux puisque vous êtes beaucoup beaucoup de gens qui sont qui sont du signe du taureau et ce n'est pas tous les taureaux qui vont vivre la même chose en même temps alors ce sont des énergies générales donc ça se peut que ça ne vous corresponde pas alors je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire votre signe ascendant également pour un complément d'information et vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour votre tirage personnalisé si vous en sentez le besoin et à ce moment là je vous enverrai la procédure et mes tarifs pour le recevoir donc ce n'est pas des messages de fatalité vous avez toujours le choix de faire du mieux possible de comme vous voulez par rapport aux messages que vous recevez d'accord alors on commence avec la carte de la justice mes chers taureaux donc pour vous pour certains d'entre vous vous allez au mois de février probablement peut-être avoir à vivre des complications ou des délais au niveau de la justice je ne sais pas exactement quelle situation exactement mais vous allez probablement avoir des délais peut-être une vous êtes dans l'attente d'une réponse d'un verdict ou quoi que ce soit ou d'une décision au niveau de la justice et vous allez peut-être sentir justement une certaine injustice dans votre vie personnelle alors c'est vous qui savez de quoi exactement il s'agit mais peut-être que ce mois ci vous allez vous sentir de cette façon par la suite on à la carte du 5 d'épée inversé alors malgré la situation que vous vivez au niveau de la justice dans la décision qui sera prise peut-être en votre faveur mais peut-être aussi en votre défaveur mais vous êtes fait fort les taureaux vous êtes des gens très fort et vous allez vous rétablir de cette situation là donc moi ce que je vous donnerais comme conseil avec cette carte là qui se présente c'est de choisir vos batailles des fois on vit des difficultés on vit on choisit de livrer un combat mais avant de livrer ce combat là essayez de voir si ça en vaut vraiment la peine est ce que vous allez faire du tort aux gens autour de vous pendant ce combat là est ce que vous allez perdre beaucoup d'énergie aussi inutilement donc pensez à ça essayez de voir si le combat que vous livrez ou que vous allez livrer en vaut vraiment la peine d'accord vous avez également la carte du 6 d'épée alors vous allez prendre votre vie en main peu importe la difficulté qui va survenir ce mois ci pour vous vous allez prendre votre vie en main votre destin en main et vous allez marcher la tête haute avec dignité donc si peu importe ce qui arrive si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à la demander cette aide là c'est ce que la carte du 6 d'épée vous invite à faire si vous avez besoin d'aide dans le processus dans ce qui se passe présentement dans votre vie n'hésitez pas à demander conseil à demander de l'aide également d'accord mais marcher toujours la tête haute et soyez avec dignité également peu importe ce qui va en ressortir de cette situation là ensuite on a la carte de l'impératrice en la carte de l'impératrice ça ça vous représente mes chers taureaux l'impératrice c'est votre carte c'est vénus qui vous donne tous les outils voyez vous aussi là la roue ici avec tous les les signes astrologiques mais c'est des signes astrologiques mais ça ce sont des outils et l'impératrice elle vous donne les outils que vous avez besoin pour concevoir une vie à votre image d'accord alors vous les taureaux vous aimez la beauté vous aimez vous êtes passionné vous aimez le bien-être vous aimez être confortable vous aimez être dans l'abondance également ça ne fait pas de vous des gens matérialistes pour autant vous c'est en vous vous aimez la beauté et le bien-être d'accord donc cette impératrice là vient vous apporter ce dont les outils que vous avez besoin pour vous créer cette vie là que vous à laquelle vous aspirez d'accord et vous avez ensuite la carte du pendu donc la carte du pendu bien dans ce tirachis vient nous dire que la vie vous force à prendre un temps d'arrêt vous vous rendez compte que vous êtes capable de fonctionner malgré les contrariétés qui arrivent ici peut-être pour vous vous êtes capable malgré tout de fonctionner ok malgré malgré les contrariétés et pendant ce temps d'arrêt vous vous forgez votre propre identité alors le temps d'arrêt en ce moment c'est bénéfique pour vous vous êtes en train de vous construire de vous construire vous même votre personnalité mais aussi la vie que vous voulez vous êtes en train de visualiser ce que vous ce que vous voulez vraiment dans votre vie alors des fois il ya des choses qui arrivent dans notre vie on se demande pourquoi mais quand on est forcé de s'arrêter c'est parce qu'on a des choses sur lesquelles on doit travailler on doit accueillir ce moment d'arrêt là pour pour forger notre personnalité pour aller à la rencontre de soi-même pour mieux se comprendre pour mieux savoir ce que l'on veut dans notre vie est ce qu'on ne veut plus également et savoir comment et qu'est ce qu'on va prendre comme moyen pour améliorer notre vie vous avez également la carte du 2 de bâton inversé alors ce que ça nous dit c'est que peut-être pendant ce temps d'arrêt justement vous allez avoir à faire des choix des avoir à faire des choix par rapport à votre avenir donc voyez vous pourquoi le temps d'arrêt est nécessaire et si peut-être pour vous parce que si ça n'était pas arrivé en la petite contrariété qui vous a forcé à prendre un temps d'arrêt peut-être que vous n'auriez jamais pris le temps de réfléchir à votre avenir et qui sait ce qui va ressortir de de cette réflexion là peut-être que c'est la meilleure chose pour vous d'accord alors vous allez avoir des choix à faire face à vous quant à votre avenir si je remets la carte à l'endroit vous voyez ici le 2 de bâton c'est une personne qui doit faire un choix entre deux chemins alors qu'est ce qu'il va décider de prendre comme chemin aucun chemin les deux chemins peuvent être très bons mais c'est de quelle façon qu'il décide de faire de continuer sa route et pour faire le meilleur choix possible il doit regarder plus loin donc essayer de faire des choix en fonction de votre avenir plus loin pas seulement pour demain mais un peu plus loin ici vous voyez il ya le chemin qui mène où est ce qui a de l'orage et de la pluie peut-être une tempête mais il ya le chemin aussi qui mène à la montagne où est ce qu'il ya le soleil et les oiseaux qui chantent donc est ce que vous choisissez de prendre le chemin le plus difficile mais qui est tout aussi peut-être gratifiant que le chemin qui vous emmène au soleil et aux oiseaux qui chantent d'accord donc c'est vous qui décidez quel chemin vous allez emprunter d'accord alors voilà pour vous donc le 2 de bâton inversé donc c'est des choix à faire mais peut-être que ces choix là ce choix va peut-être être difficile et c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps d'arrêt d'accord on a ensuite la carte de la lune donc la carte de la lune vient vous dire dans ce tir à chi de mettre de l'ordre justement dans vos idées et de suivre votre intuition donc le choix que vous avez à faire ici avec le 2 de bâton bien la lune vient vous demande vous dire de mettre de l'ordre dans vos idées et pour prendre cette décision ci de suivre votre intuition par rapport à votre avenir en fut votre intuition par rapport à ce que vous désirez au plus profond de vous pour votre avenir d'accord donc peut-être aussi je vous conseillerais de d'être attentif aux rêves que vous faites je donne souvent le conseil de garder un carnet et un crayon tout près de sa table de chevet pour noter les rêves que vous faites pendant la nuit parfois on rêve et on se réveille à peine donc simplement noter des mots clés pour qu'au matin vous puissiez vous souvenir de votre rêve parce que dans les rêves bien souvent on a beaucoup de réponses plus que vous pouvez le penser alors c'est vraiment des choses qui se passent au plus profond de votre âme d'accord donc soyez attentif à vos rêves et suivez votre intuition pour votre avenir d'accord ensuite vous avez la carte du chevalier d'épée inversée alors ce que cette carte là me dit pour vous c'est que pendant ce temps d'arrêt pendant ce temps de réflexion vous êtes en train de réfléchir à votre avenir et avec la petite contrariété qui arrive aussi peut-être dans votre vie mais il y aura peut-être une personne d'un signe d'eau peut-être c'est quelqu'un d'un signe d'eau qui va venir troubler votre tranquillité d'esprit ok cette personne là on dirait qu'elle se présente pour venir vous demander des comptes ou vous poser des questions investiguer peut-être ou en tout cas cette personne là vient troubler un peu la réflexion que vous êtes en train de faire mais je vous dirais de ne pas vous laisser perturber par cette personne là parce que vous vous savez ce que vous voulez dans votre vie en tout cas vous êtes en train de savoir ce que vous voulez dans votre vie vous êtes en plein cheminement pour ça on voit avec l'impératrice que vous avez les outils pour le faire vous avez l'outil du temps le temps d'arrêt c'est un outil aussi pour vous pour la réflexion pour faire des choix pour votre avenir alors ne vous laissez pas perturber par cette personne là parce que vous allez réussir à savoir ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus et ensuite on finit avec la carte du 7 de deniers ici alors en sachant ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus dans votre vie bien c'est un travail que vous allez avoir fait sur vous alors vous avez vous allez avoir travaillé très fort pour sur vous même pour arriver où est ce que vous vous en êtes où est ce que vous allez en être donc là maintenant c'est le temps pour vous de récolter ça va être le temps pour vous de récolter les fruits de votre dur travail donc ne vous laissez pas perturber par cette personne continuez d'avancer avec dignité avec la tête haute d'accord alors voilà c'était votre tirage pour le mois de février donc j'ai tiré également une carte des anges archanges au maître ascensionné alors la carte qui a été tirée c'est maître sérapis b très belle carte et c'est ce que cette carte là vous dit le secret de la manifestation est dans la pureté de vos intentions demandez vous si ce désir vient du coeur ou de l'ego alors voyez vous ce que je vous disais tantôt quand je vous disais que vous avez vous allez avoir un choix ou des choix à faire d'accord pendant ce temps d'arrêt bien les choix que vous allez faire dans votre dans votre tête ha vont se manifester grâce à la pureté de vos intentions ce que vous avez ce que vous désirez au plus profond de votre être en train de votre âme avec la lune ici quand je vous disais de suivre votre intuition et de peut-être justement être à l'écoute de vos rêves bien c'est ça ça va déterminer la pureté de vos intentions d'accord et la carte vous dit demandez vous si ce désir vient du coeur de votre âme ou de l'ego d'accord donc faites le choix en fonction de ça je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte Maître Serapis B alors je vais trouver alors la carte vous dit les désirs de l'ego sont remplis de peur et de préjugés ils sont régis par l'orgueil par notre éducation et par la société le désir du coeur est toujours pour votre plus grand bien même si cela semble dépasser la logique des choses demandez son aide l'aide de Maître Serapis B pour éclairer vos choix et pour vous aider à suivre votre intuition avec courage alors voyez vous ce que je vous disais avec la lune de suivre votre intuition des fois les choses ne sont pas nécessairement logiques mais il faut suivre son coeur pour faire de meilleurs choix pour notre vie pour notre plus grand bien donc demandez l'aide de Maître Serapis B pour éclairer vos choix et vous aider à suivre votre intuition Serapis B est le maître du rayon blanc de la pureté des créations artistiques du renouvellement et de l'ascension alors du renouvellement vous êtes dans un processus de renouvellement ici avec le temps d'arrêt que vous avez donc c'est le maître le mieux placé peut-être pour vous aider dans cette situation-ci et quand vous allez être sorti de cette injustice ou de ce délai par rapport à la justice là ici bien il va pouvoir vous aider également il est le maître incontesté des élèves désirant s'élever dans l'ascension et aide également les artistes il fut un grand prêtre du temple de l'ascension en Atlantide puis à Luxor il amena la paix et la prospérité en Egypte en temps Kamenotep 3 alors voilà donc ça c'était le message des anges archanges et maîtres ascensionnés et j'ai aussi tiré une carte pour vous une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois pour vous aider vous guider ou vous éclairer il s'agit de la belle carte de l'union alors elle vous dit cette carte vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles abreuvez-vous à leur pouvoir unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez alors voyez-vous pendant ce temps d'arrêt ici faites confiance en l'univers on dit que vous avez des amis visibles et invisibles également donc faites confiance à l'univers que l'univers va vous aider à traverser cette situation là et aussi avec la carte du 6 d'épée comme je vous ai dit tantôt n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin peut-être auprès de vos amis parce que vous avez des alliés visibles et invisibles alors vos amis sont des alliés visibles donc unissez vos forces avec ces personnes là pour prospérer d'accord voilà mes chers taureaux c'était votre tirage pour le mois de février j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a parlé je vous rappelle d'aller voir aussi le vidéo des messages pour votre ascendant et votre signe lunaire si ça ne correspond pas tout à fait avec vous et si vous sentez le besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça va me faire plaisir de vous faire un tirage personnalisé donc n'hésitez pas également à liker la vidéo à la partager peut-être que des gens auraient besoin d'entendre ces messages là et qui n'ont pas accès donc partagez, aimez la vidéo cliquez sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne également et je vous remercie beaucoup pour votre écoute je vous souhaite que cette situation là soit éclaircie pour vous et que vous profitiez du temps que vous avez pour réfléchir sur votre avenir mes chers taurons n'oubliez pas de prendre soin de vous n'oubliez pas d'aller toujours chercher votre bien-être, votre confort de prendre tous les outils que vous avez pour arriver à la beauté dans votre vie à l'abondance également dans votre vie, vous le méritez d'accord, alors merci et on se retrouve pour les prochaines énergies pour le mois de mars merci de votre écoute, au revoir